Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo petite, je sais pas, du moins nouvelle vidéo de découverte, présentation de System Crash comme vous pouvez le voir. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, on fait les choses bien Alors, System Crash, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de cartes, en fait. C'est un jeu de cartes, stratégie donc, qui dit jeu de cartes, en général, j'ai dit jeu de stratégie, même si c'est pas forcément une généralité c'est sorti le 10 mars 2016, donc c'est assez récent, édité par Rockmoon Studios, développé aussi par les mêmes ou je sais pas trop, il y avait le nom de quelqu'un, enfin, je sais pas trop je vous mets le lien Steam et le site des devs dans la description pour vous en s'assurer un petit peu plus et donc c'est une démo, en fait, c'est la démo de System Crash qui est donc gratuite et par accès, comment dire, accessible, voilà, par Steam le jeu complet, il est à 13€, il y a une version Deluxe qui est à 17€ où vous avez les musiques et quelques wallpapers du jeu bon, voilà alors, avant de commencer, je vais faire juste quelques petits réglages parce que la musique est souvent très très forte, donc je vais la baisser je passe en fullscreen, voilà, c'était juste pour faire mon petit truc parfait donc oui, je disais, c'est une version démo le jeu était exclusivement en anglais et c'est un petit point négatif, je dirais, au jeu la première fois que j'ai lancé le jeu, ça m'a un petit peu saoulé de tout lire j'ai un peu bossé ça, puis après je fais non, ok on se reconcentre, je lis, je sais lire un peu l'anglais je sais comprendre l'anglais, donc je me suis reconcentré, j'ai lu l'anglais mais honnêtement, c'est un dialecte, une grammaire assez compliquée il y a des dialogues, etc, donc c'est un anglais assez argot, en fait je dirais, voilà, c'est pas de l'anglais scolaire c'est de l'anglais comme tous les anglophones parlent, en fait donc ça peut être des fois un petit peu compliqué à comprendre et ça peut en rebuter certains peut-être qu'à l'avenir, il y aura une version française ou du moins il y aura des personnes qui traduiront le jeu en français du moins les sous-titres, je pense que c'est d'être faisable de traduire vu que c'est uniquement du texte que l'on voit bref, donc j'ai déjà joué au jeu, c'est pour ça que ce sera une présentation donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire continuer et je vais vous présenter un petit peu ce que c'est donc c'est un jeu de cartes, comme vous pouvez le voir enfin comme je vous l'ai dit, mais comme vous pouvez le voir plutôt c'est que ça se passe dans un univers cyberpunk avec néon partout partout, voilà alors ce qui me fait marrer, c'est que les images que l'on voit notamment d'intro ou même là c'est des images que j'ai déjà trouvées et que pour celles et ceux qui ont déjà suivi mes vidéos j'ai déjà utilisé justement alors je ne sais pas si c'est les images viennent de Rogue Moon Studios si elles leur appartiennent ou si c'est des images libres d'accès enfin je ne sais absolument pas, moi je les ai trouvées sur Google Images alors je ne sais pas si ça venait d'eux ou si eux ont fait la même chose pour les trouver mais ça m'a fait un peu sourire de revoir les mêmes images que je connaissais très bien donc voilà comment se présente le jeu du moins la démo mais je pense que le jeu final, voilà c'est une démo, c'est un aperçu c'est un jeu qui est scénarisé c'est-à-dire que le gameplay c'est un jeu de carte mais il y a un scénario une histoire en fait avec également des quêtes secondaires qui viennent enrichir l'expérience de jeu là, ma quête principale c'est de récolter 10 000 crédits donc là je suis déjà à 7 300 parce que j'ai une dette envers quelqu'un et je dois lui donner 10 000 crédits voilà, la paix Myriam back 10 000 crédits j'avais 30 jours en tout pour lui donner donc j'ai des objectifs, voilà avec toute petite mission que j'y reviendrai un peu plus tard avant de vous présenter une partie c'est très sympa moi j'aime vraiment beaucoup les jeux de cartes c'est pas un truc pour autant qui m'attire de base mais mine de rien j'en ai joué à pas mal Hearthstone pour ne citer que lui, lol et c'est vrai que si vous avez déjà joué à Hearthstone ça ressemble beaucoup et j'ai pas envie de dire ça pour être mauvais parce que c'est pas parce que c'est un jeu ressemble à Hearthstone que du coup on dit ah plagiat et compagnie non, non c'est juste que quand vous faites un jeu de cartes c'est difficile des fois de pas trop s'inspirer de d'autres jeux et de faire quelque chose d'ultra original et pourtant il y a quand même des fonctionnalités dans ce jeu dans notre système Crash qui sont assez originales et c'est tout à son honneur en fait donc quand je dis que si vous avez joué à Hearthstone et ben vous comprendrez rapidement les règles de ce jeu ça veut pas dire que le jeu s'inspire ou du moins se calque uniquement sur le jeu de Hearthstone non c'est juste que il s'est très bien maîtrisé un jeu de cartes quoi et une petite parenthèse il y a le jeu Elder Scrolls Legend donc le jeu de cartes pareil qui se déroulera dans l'univers des Elder Scrolls qui a été annoncé à l'E3 2016 là récemment et qui fait quand même pas mal jasser en fait dans la communauté n'est-ce pas puisque tout le monde crie ouais vous faites votre Hearthstone c'est dégueulasse alors je pense et je me l'excuse si je fais un aparté on pouvait un petit peu avancer d'une ou deux minutes dans la vidéo pour voir le jeu et pour pas que je m'étale sur autre chose je pense que pas mal de gens bâchent un petit peu Bethesda et Elder Scrolls Legend parce que les gens veulent un Elder Scrolls 6 et je les comprends parce que moi aussi j'aimerais bien voir un Elder Scrolls 6 du moins avoir une annonce potentielle du prochain Elder Scrolls mais ça veut pas forcément dire que ce que Bethesda feront entre temps sur Elder Scrolls sera mauvais bon ok il y a Tezo Elder Scrolls Online qui est pas forcément extra extra moi j'ai pas forcément ça m'attire pas plus que ça mais honnêtement le jeu de cartes bah ouais c'est un petit peu je peux pas dire la mode mais voilà il y a quand même pas mal de jeux de cartes qui s'y mettent ça marche bien sur Twitch entre autres donc c'est pas étonnant que ces mecs là le fassent et ça peut être sympa quoi dans l'univers dans l'univers Elder Scrolls moi Elder Scrolls ça peut être sympa s'il y a des fonctionnalités intéressantes si c'est pas uniquement un gros plagiat du Hearthstone moi je dis pourquoi pas j'ai testé un petit peu il y a une bêta qui est donc désormais ouverte j'ai pu la tester bon ça bugait un peu chez moi et je vais pas trop donner suite en tout cas il y a des mises à jour à faire c'est galère mais je pense que voilà j'y jouerai ce sera un free to play en plus raison de plus d'y jouer voilà je pense que là j'y passerai de bons moments donc il n'y a pas il n'y a pas de honte j'ai envie de dire je trouve que le bashing autour de ce jeu est pas cool et même il y a le jeu Gwent qui s'inspire de Witcher 3 enfin le Gwent qu'il y a dans le jeu Witcher 3 qui sera adapté en un jeu unique j'ai envie de dire comme Hearthstone et celui-là il ne se fait pas du tout basher parce que ouais Witcher 3 et CD Projekt ils ont quand même vraiment fait le taf voilà ils ont été super cool dans leur communication sur Witcher 3 et même après enfin sur le jeu et ils sont vraiment pas grand chose à leur être reproché ils sont pas du tout bâchés alors que finalement le jeu de Gwent il est très cool franchement j'aime beaucoup j'y ai passé quand même pas mal de temps dans Witcher 3 à jouer au Gwent mais finalement voilà ça ressemble aussi à Hearthstone dans l'idée c'est un jeu de cartes avec des fonctionnalités qui sont très similaires à Hearthstone donc on pourrait tout autant critiquer Gwent que Elder Scrolls Legend sauf que moi je le fais pas parce que je trouve que les deux jeux Gwent et Elder Scrolls Legend sont intéressants et peuvent être amusants à jouer voilà fin de la parenthèse je m'en excuse mais c'était la réflexion que je me suis fait sur System Crash donc qui est aussi un jeu de cartes et qui donc bat des fonctionnalités propres à Hearthstone voilà je parle beaucoup de fois anglais j'ai du mal à articuler je m'en excuse donc on va pouvoir lancer une partie donc je vais vous passer tout le tutoriel c'est-à-dire que moi je l'ai fait qui était en anglais etc donc moi je vais vous l'expliquer un peu comment ça fonctionne on va lancer une partie on va lancer une mission une quête en fait donc voilà juste le jeu se présente comme ça comme vous avez fait la petite intro il y a des mecs qui vous parlent machin machin là-dessus honnêtement je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire ça s'inspire énormément de Blade Runner et d'autres cyberpunk d'autres oeuvres de cyberpunk donc si vous aimez le truc comme moi ça va vraiment vous plaire niveau histoire c'est du classique cyberpunk là-dessus je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est du classique et donc du coup on arrive vite à cet écran là de la ville de San Angeles donc je suppose une sorte de fusion entre Los Angeles et San Francisco en Californie n'est-ce pas et du coup on a toutes les missions qui apparaissent dessus et on clique pour accéder aux missions donc vous avez vos objectifs en bas à droite vos crédits ici là il y a le marché noir tout simplement c'est pour faire c'est comment dire c'est pour voilà acheter des cartes créer vos decks j'ai pas trop encore fait puisque je suis encore je dirais en train de découvrir et je m'amuse avec le deck de base le deck cypher qu'ils m'ont proposé donc honnêtement moi je vais pas j'en ferai sans doute un meilleur deck puisque vous gagnez des cartes au fur et à mesure que vous remplissez les missions mais c'est pas là-dessus que je vais m'attarder donc on va lancer une mission objectif vous avez un objectif en fait alors ça c'est le côté scénarisé des fois il y a des conditions spéciales dans la partie qui se mettent de base là vous avez un petit speech les rewards donc c'est la récompense si vous gagnez à savoir 200 crédits plus vous gagnez deux cartes mystères la carte mystère pour le Camulox n'est-ce pas avec le deck du coup vous pouvez le changer si vous avez plusieurs decks voilà donc comme c'était scénarisé voilà il y a un petit une petite histoire voilà un petit scénario le but du jeu je vais vite vous le présenter donc ça se présente comme ça donc en haut à gauche vous avez votre adversaire le Néomongeur le Sommeur de Néon avec sa tête les crédits ça c'est en gros c'est les cristaux de mana dans l'Earthstone voilà je vais faire beaucoup de références à l'Earthstone mais parce que je sais que beaucoup de monde y joue donc ça va être plus facile pour vous expliquer donc voilà c'est les points d'action ça c'est les cartes qu'il a dans sa main donc c'est 6 cartes dans la main de base on peut en avoir moins je sais pas si on peut en avoir plus en tout cas si on en a trop il faut qu'il y ait un tour en fait de défausse vous n'avez pas le droit d'avoir trop de cartes dans votre main ça c'est le nombre de cartes dans le deck et ça c'est le nombre de cartes dans les archives ou le cimetière voilà c'est juste le mot archive pour le côté cyberpunk j'ai envie de dire là on a pareil notre avatar qui se présente pareil et très important vous avez donc une sorte de petite barre ici avec un niveau alors il y a 50 et 0 moi j'ai 30 et 0 donc j'ai un avantage de 20 points une différence de 20 points le but du jeu en fait c'est de remplir la barre jusqu'à 30 on dit que lui pour gagner sa barre il faut la remplir jusqu'à 50 le premier qui arrive à remplir sa barre donc moi comme je vous dis j'ai un petit avantage des fois c'est 50-50 il n'y a pas il n'y a pas d'avantage pour moi c'est parce que c'est des missions de scénario des niveaux de difficulté en quelque sorte lorsque vous avez rempli votre barre vous gagnez en fait c'est comme ça et lorsque c'est ça la condition il n'y a pas genre de point de vie ou autre c'est comme ça que vous gagnez donc on commence avec une main il nous présente 6 cartes on peut garder cette main là ou en défausser une autre sachant qu'on a le droit de le faire que 2 fois je vais la garder pour celle là c'est juste une partie de présentation c'est pas grave si je perds ma partie ne sera pas ne sera pas forcément trop en péril lui il a choisi de garder sa main ok il joue le premier on va le laisser faire voilà je vous explique ce pas ce que lui c'est l'ordinateur qui joue tout seul voilà blablabla ok donc là c'est mon tour donc là vous voyez il y a une, deux, trois cinq phases la première c'est là où vous piochez la deuxième c'est ressources c'est je pense que c'est si il y a des des cartes qui sont actives sur le terrain je sais pas trop comment vous l'expliquer mais on y viendra plus tard dans le jeu la main phase donc la phase principale là où on se défausse on place nos cartes la phase de combat et enfin la phase où justement on se défausse si on a trop de cartes donc là vous avez votre jeu vous pouvez passer le curseur de la souris par dessus pour voir les visages je dirais les avatars et voir un peu plus d'infos sur les cartes donc pour vous présenter un petit peu le plateau on a quatre emplacements où on placera nos avatars à côté des quatre emplacements on peut mettre il y a trois petites cases en vert et trois petites cases en rouge en fait c'est des atouts si je puis dire par exemple pour augmenter l'armure d'un avatar et bah ça se placera ici ou augmenter son attaque ça se placera ici on peut en mettre que trois atouts bonus et on peut aussi avoir des malus genre l'attaque qui baisse ou on perd des points de défense je sais pas voilà ça se met dans les petites cases rouges en fait et on peut en avoir trois donc voilà chaque adversaire chaque joueur peut avoir des bonus et des malus et donc ça quatre fois ici c'est une carte terrain j'en ai pas rencontré beaucoup ça se met avant tout je crois avant que la partie se lance en fait c'est des avantages ou des inconvénients qui se mettent dès le début de partie dès le début de partie je pense pas qu'on peut les virer enfin je crois pas qu'il y ait de moyens d'effacer ces cartes là je sais pas trop j'ai pas encore été assez loin dans le jeu pour en savoir plus bref ici donc il y a trois cartes en fait qui sont des cartes des cartes magiques si je peux reprendre un peu Yu-Gi-Oh je vais jouer pas mal à Yu-Gi-Oh je vais jouer encore des fois de temps en temps et en gros ça va par exemple une carte qui va donner plus un attaque à tous vos personnages ou par exemple il y aura une carte qui vous fera gagner deux petits points donc les petits points les petits ça s'appelle des OP je crois à chaque tour en fait pendant trois tours ça vous fera gagner deux petits points en fait voilà c'est des cartes comme ça et vous comprendrez si on a l'occasion d'en activer il y aura la partie donc là c'est mon tour j'ai un crédit un cristal si vous préférez donc je peux mettre par exemple cette carte là qui a zut est-ce que je peux mettre mon ah marre je peux pas mettre ma souris bon bah je vais vous l'expliquer avec ma voix alors alors Roachar il y a un petit logo de masque on dirait Deathstroke à côté c'est pour indiquer quelle fonction a cette carte là donc là c'est une carte avatar monstre mob enfin vous appelez ça comme vous voulez il a un C donc un cristal il coûte un cristal il a zéro défense il a deux attaques donc zéro défense c'est le bouclier en haut à droite le deux d'attaque c'est la petite balle en bas à gauche et six points de vie donc c'est le petit coeur avec le rythme cardiaque donc c'est un runner donc là les runners c'est par rapport au scénario bon c'est pas c'est pas très intéressant de le savoir donc hacking two at the start of your turn gain two op I speak english very well voilà donc en gros pour que je vous le traduis à chaque début de votre tour vous gagnez deux op et donc les op c'est la petite barre que je dois remplir voilà je dois avoir trente op pour gagner donc à chaque tour ce petit avatar là le Rashard me fera gagner deux op donc c'est très intéressant et bien sûr s'il meurt et bien il part dans le cimetière voilà pour en gros et puis la basique big buying to zion mob voilà donc il y a des petites références etc etc cette carte là c'est aussi une carte mob voilà un autre carte mob voilà lui par contre c'est 4 crédits 6 attaques 12 points de vie donc c'est déjà un peu plus fort ils ont leur aptitude aussi là par contre ça c'est pas très fort parce qu'il y a 0 d'attaque c'est juste pour mettre sur le terrain vous allez comprendre d'après pourquoi là par exemple c'est une carte body armor donc c'est une carte équipement que vous mettez donc dans les petites cases vertes qui nous donne à toutes les avatars qui ne sont pas des mechas ne sont pas des robots si vous préférez 2 points d'armure en plus voilà et ça c'est que des mobs bon voilà on a principalement des mobs donc on va mettre lui donc je peux choisir donc là c'est lui qui a commencé mon adversaire a commencé de le mettre soit là là où là vous voyez les cases sont en train de briller quand vous mettez votre carte dans le premier tour voilà il dort comme dans Hearthstone voilà vous devez attendre le second tour pour pouvoir jouer ou pouvoir attaquer avec la carte donc je peux le mettre en face ou pas ce qu'il faut savoir c'est que les avatars les monstres les mobs voilà attaque automatiquement si je mets mon monstre en face de lui ce que je vais faire d'ailleurs voilà je vais continuer après ça veut dire que dans le prochain tour lorsque lui va attaquer il va attaquer mon monstre automatiquement si je n'aurais pas mis de monstre ou si je l'aurais mis ailleurs il aurait quand même attaqué dans tous les cas vous ne pouvez pas l'empêcher d'attaquer sauf que du coup il aurait attaqué entre guillemets mes points de vie sauf que je n'ai pas de points de vie en fait il m'aurait chopé 3 op puisque je le rappelle le but c'est de choper des op et de remplir sa barre d'op donc si j'ai un mob en face il va m'attaquer avec 3 j'ai un point de défense j'ai 6 points de vie normalement il doit me rester 4 points de vie sur 6 en fait et lorsque j'ai 0 points de vie mon avatar il part dans le cimetière si par contre je n'ai pas d'avatar en face de lui et ça peut comme moi si lui n'était pas en face de moi si par exemple je l'aurais mis là et qu'il n'aurait rien mis dans le tour suivant et bien j'aurais attaqué directement et j'aurais gagné 2 op en plus je dirais de son petit atout spécial qui me fait gagner 2 op par tour voilà le truc le but du jeu en fait la stratégie primaire si je puis dire donc c'est important lorsque votre ennemi votre adversaire met un mob ici et que vous voyez qu'il a quand même pas mal d'attaques de mettre au moins un mob en face peu importe lequel donc par exemple celui-là même le plus faible celui-là il a quand même 6 points de vie il peut quand même tenir 2 tours en attendant de replanifier notre stratégie comme ça ça vous empêchera de lui faire gagner des op vous perdez pas de vie dans son jeu dans ce jeu-là pardon c'est juste une course en quelque sorte à celui qui gagnera le plus d'op le premier en fait qui remplira sa barre d'op et pour ça il faut savoir mettre ses cartes il faut savoir bloquer un peu l'adversaire il faut le ralentir il y a des cartes qui à la fois soustraient les points d'op que gagnés par l'adversaire je vais vous expliquer ça en temps et en heure donc là j'ai mis mon petit monstre je fais continuer voilà hop c'est à son tour donc là il gagne un point de cristal ok il met une carte d'équipement et là il m'a attaqué donc il m'a attaqué donc par exemple la carte d'équipement ça lui a fait gagner on va regarder il s'est passé plein de choses mais ne vous inquiétez pas on apprend vite donc là sa carte d'équipement lui a fait gagner 2 points donc il a maintenant 5 points d'attaque il m'a attaqué il m'en reste plus que 1 bon mais au moins il n'a pas gagné d'op puisqu'il y avait un monstre en face de lui il m'a certes fait perdre 5 points mais au moins il n'a pas gagné d'op par contre mon monstre là il est un petit peu il est un peu critique je peux moi l'attaquer après je lui ferai perdre 2 points mais c'est tout vu que c'était mon tour et que lui il a une capacité spéciale qu'à chaque tour je gagne 2 op donc là vous avez vu hop il y a eu un petit truc bleu qui s'est mis et ça m'a fait gagner 2 op voilà comment le jeu je dirais ce rythme donc ce qu'on va faire c'est que je vais continuer à jouer et commenter un petit peu ce qui se passe donc là j'ai 2 cristaux et on va mettre lui tiens hop on va le mettre là ok là je ne peux plus en mettre parce que j'ai mis tous mes cristaux mes crédits qui sont épuisés je fais continuer hop phase d'attaque il attaque il perd 2 points voilà c'est la phase de mon adversaire lui il met une carte voilà donc lui il a décidé de le mettre de ce côté ça par contre c'est pas mal donc lui il m'a réattaqué il a tué mon mob parce qu'il n'avait plus qu'un point de vie mon mob il a décidé de mettre son gros monstre le Nemo le Nem 0 pas en face de moi pourquoi qu'il a fait ça parce que pourquoi qu'il a fait ça des fois je parle un peu chelou pardon qui en fait n'a pas besoin de il attaque aussitôt en fait voilà je ne sais plus comment ça s'appelle mais en gros il n'a pas besoin de passer un tour pour pouvoir attaquer du coup c'était plus intéressant pour mon adversaire de le mettre directement dans une case libre d'attaquer avec ses 7 points d'attaque il a gagné 7 points 7 OP d'un coup donc c'est quand même pas rien or s'il me l'aurait mis en face il aurait certes pu attaquer mais il n'aurait pas tué mon mob déjà il n'aurait pas gagné 7 OP donc c'est tout là dessus la stratégie à jouer donc moi maintenant j'ai 3 crédits je ferais mieux de bloquer ces deux monstres parce que là il a eu la 7 et 5 donc s'il m'attaque le prochain tour et que je ne fais rien il va gagner 12 OP et 12 OP c'est même pas mal ça peut aller vite des fois donc je vais mettre un monstre peu importe lesquels le but c'est vraiment que de les bloquer de sa façon que je n'ai pas beaucoup de crédits donc on va mettre ceux qui sont je dirais moyens qui sont 3 d'attaque 5 de PV et 1 de défense c'est pas énorme énorme mais ça fait toujours le taf et je peux mettre donc équiper une armure donc on va équiper une armure à lui par exemple voilà il gagne 2 points de défense 2 points d'armure donc ça va peut-être qu'il va tenir un peu plus longtemps contre son mob qui est lui très costaud hop là je peux attaquer voilà donc lui il a attaqué personne donc il a gagné 3 OP donc ça m'en fait 5 alors au tour de mon adversaire il utilise le reroute qui coûte donc 3 crédits et qui me fait revenir un mob dans ma main voilà alors je sais pas si c'est aléatoire ou l'adversaire qui décide mais en tout cas j'ai perdu un mob il utilise a trichery d'accord j'ai pas tout compris exactement le truc mais lui par exemple voilà il a perdu 3 points de vie juste par une carte par une carte magie si on peut lui il m'a attaqué mon bonhomme etc etc j'espère que vous comprenez un petit peu le concept le tutoriel donc il est en anglais donc c'est vrai que c'est un peu compliqué mais honnêtement j'ai vite compris donc si moi j'ai compris c'est que c'est c'est que c'est encourageant alors Jinx elle par exemple elle est a gang elle est intéressante a gang 3 OP à chaque début de tour elle a 4 points d'attaque donc c'est pas mal et elle a 15 points de vie donc elle est plutôt intéressante donc je vais la mettre là voilà en fait vous êtes des runners dans le pitch du jeu donc c'est un petit peu des hackers donc en fait c'est un petit peu une sorte de hacking en fait si vous voulez vous devez choper voilà 30 OP je sais pas 30 données à votre adversaire et puis bah voilà vous gagnez la mission vous progressez vous gagnez des crédits etc etc c'est un peu dans ce délire là quoi donc moi je trouve ça sympa déjà ça donne une petite je dirais comment je pourrais dire ça c'est un voilà c'est propre au jeu si vous voulez dans le truc cyberpunk voilà c'est une petite patte je dirais au jeu donc c'est sympa et le système de combat de cartes est sympa donc là je peux rien faire hop lui il attaque il gagne 3 OP et voilà donc le jeu c'est principalement ça alors putain il keep avec des armes c'est encore plus fort là 11 points d'attaque ouh ça fait mal ça il est déjà à 25 il a déjà fait la moitié de ses OP lui moi je suis qu'à 8 8-11 là pour le coup maintenant il faudra le bloquer donc on va quoi que je peux en mettre un autre voilà ce que je peux faire je peux essayer de bloquer pour un tour du moins hop ce monstre là avec une carte je dirais mauvaise en mettre 1 oui oui je sais lui là hop ici comme ça donc il faudra absolument que mon adversaire mate un monstre en face pour pas qu'il perde 6 OP avec un peu de chance hop lui elle plutôt elle a battu le Bob en face voilà et j'ai gagné 3 OP et ça continue système crash ça ça fait mal ça voilà en gros c'est le le trou noir là dans Yu-Gi-Oh en gros ça ça déblade toutes les cartes enfin ça nous les remet dans la main et on plonge et on pioche on pioche 3 cartes du coup lui il a remis ce monstre là il a refait 7 pour d'OP ça pique un peu alors on va remettre celle là c'est quand même intéressant ouais on va essayer de bourrer un peu les monstres j'aimerais bien gagner quand même là ça fait partie de ma partie ça fait partie de ma partie n'est-ce pas et si je peux gagner ce ne sera pas négligeable ah purée et puis il m'a renvoyé celui-là c'est pas bon ça ouah puis celle-là elle est forte cette carte là quand même elle va être difficile à éliminer non c'est pas ça ah lui dans un tour il a gagné si je ne l'arrête pas si je ne fais rien tac allez allez ah et puis il a des bonnes cartes oh la vache ça pique ça bon je crois que j'ai perdu voilà là il va attaquer boum il gagne 9 points voilà ah non même pas je crois qu'il avait gagné il ne manque pas grand chose hop là je gagne 3 points de OP c'est vrai qu'il y a plein d'informations à l'écran quand votre cours quand votre cours quand votre tour plutôt démarre mais quand vous avez compris ce qui se passe il n'y a pas de soucis alors là j'ai péché j'ai par exemple j'ai pioché cette carte Artemis qui détruit une carte support donc voilà c'est les cartes support c'est les cartes qu'on peut mettre ici c'est vrai qu'on n'a pas eu depuis le jeu et j'en ai pas dans ma main enfin si par exemple ça c'en est une je crois ouais carte support c'est pas marqué mais le petit logo le point fermé ça indique la carte support qui en fait donne plus 1 d'armure à tous mes avatars qui sont sur le terrain et ce pendant 3 tours vous voyez il y a une sorte de petit de petit cadran horaire avec marqué 3 ça c'est le nombre de tours que va rester active cette carte et donc pendant 3 tours tous mes avatars auront plus 1 d'armure cependant c'est pas ce que je vais jouer on va mettre cette carte là qui est quand même assez costaud donc ça c'est par exemple c'est une carte méca Myrmidon Mech voilà on peut voir Mech donc c'est un robot et on peut des fois ne pas équiper certaines cartes des fois on peut en équiper voilà c'est une sorte d'exclusivité tac voilà phase de combat donc dans la phase de combat lorsque toutes les cartes sont face à face 4-4 et bien voilà c'est les monstres se battent entre eux ils se font perdre des points de vie pour s'éliminer là par exemple on a éliminé 3 d'un coup ça pique un peu donc je pense pas que je vais je vais survivre on va essayer de faire quand même le nécessaire hop je peux jouer cette carte là voilà la carte de support donc là vous voyez tous mes avatars ont plus un de armure ça va être intéressant et peut-être que je vous assure des fois c'est pas joué mais là 48-50 sur OP pour lui ça va être compliqué il suffit qu'il trouve un moyen de mettre une carte qui lui fait gagner des OP et c'est bon je suis perdue et vu que moi j'en ai moins collecté voilà j'ai une sorte de petite facilité je peux peut-être y arriver alors là par exemple je vais utiliser mon Artemis là voilà il a mis cette carte là qui pendant 3 tours donc donne plus un attaque à tous ses avatars tous ses agents donc moi je fais ça je choisis cette carte là je cible cette carte là voilà et boum voilà comme ça elle est virée phase de combat ok j'ai fait tomber une de ces cartes c'est pas mal pour l'instant je tiens le coup alors lui il avait une sorte de une sorte de malédiction si je puis dire j'ai pas fait gaffe tout à l'heure je m'en excuse pas tout voir non plus alors c'est quelque chose à jouer allez toi tu vas te mettre là alors ça pareil c'est une carte assez intéressante qui a 20 points de vie 8 d'attaque mais qui coûte 6 crédits mais qui est comme assez efficace voilà c'est quelque chose à faire c'est possible que je gagne il lui reste qu'une carte dans la main ça veut dire qu'il a pas beaucoup de monstres en jeu donc je peux peut-être faire quelque chose ah ouais non honnêtement je pense que je vais gagner je crois que j'ai gagné voilà là je gagne 3 points et là j'ai plus qu'à attaquer avec ce monstre là et je gagne là volontairement je vais utiliser mes autres cartes donc là par exemple c'est une carte de support qui donne est-ce que je peux avoir plus d'infos voilà qui va donner donc à les non-mec vous voyez il y a marqué target allied non-mec donc pas des mécas en quelque sorte qui donne plus 2 d'attaque donc on par exemple va le donner à lui voilà hop il passe de 5 à 7 je peux mettre cette carte là ici hop je passe en battle mode boom boom il attaque il gagne 7 points et voilà et là on a gagné alors en plus j'ai tué d'autres monstres c'était pas joué d'avance je pensais vraiment pas que j'allais gagner mais j'allais gagner donc j'ai gagné 200 crédits blablabla hop et voilà donc du coup on a nos récompenses nos deux cartes récompenses nos cartes mystères comme dans Earthsun un petit peu voilà quand vous gagnez encore une fois Arfitone quand vous vous remplissez des petits défis parce que dans Earthsun aussi il y a une sorte de petites histoires quand là vous remplissez quand vous avez gagné tant de combats avec tel deck vous gagnez telle carte des points après Earthsun c'est un free to play donc c'est un peu un mode de jeu différent vu que là c'est pas un jeu free to play vous jouez pas c'est vrai que je l'ai pas précisé mais c'est pas un free to play dans le sens où vous allez pas jouer contre d'autres joueurs online quoi peut-être que ça arrivera mais j'en doute c'est plus un jeu scénarisé où vous jouez contre l'ordinateur alors c'est vrai que c'est pas un jeu de cartes souvent ça joue avec d'autres personnes je dirais réelles pour mettre les stratégies des uns et des autres en compétition là c'est pas vraiment le cas vous jouez contre un ordinateur mais c'est pas non plus mauvais on passe quand même un bon moment mais ça peut être sympa qu'ils élargissent ça après voilà ça reste un jeu indépendant un petit studio je pense je sais pas voilà qu'il y ait moyen de Rock Moon Studios n'est pas mais ça peut être sympa d'élargir ça je dirais pas un free to play mais voilà dans l'idée jouer online avec d'autres joueurs et donc du coup on gagne nos cartes donc là un research lab ok et je gagne des fois on peut gagner des crédits bonus parce que vu que c'est une histoire on peut gagner directement des crédits donc ça fait gagner 400 en tout je clique pour continue et voilà du coup là la petite mission est faite j'ai 7700 il me reste 17 jours pour avoir 10 000 ça devrait le faire j'ai tous les petites quêtes à côté donc voilà comment se présente le jeu alors pour terminer donc là on peut y avoir des arènes en quelque sorte on peut jouer contre des champions d'arène un peu comme un Pokémon leul enfin pas vraiment mais au lieu de faire des missions de scénario voilà on peut aller dans une arène combattre je sais pas j'ai pas encore réussi à battre un champion d'arène donc je suppose qu'on a quand même pas mal de crédits plus des trucs en plus je verrais bien et les trucs jaunes c'est les missions en fait les missions directes voilà vraiment des trucs d'histoire les petits trucs verts c'est en plus les missions secondaires qui vous font gagner des crédits petit à petit et les trucs en jaune c'est les missions principales qui font avancer l'histoire mais vu que là la quête de la mission principale c'est gagner des crédits bah il faut que je fasse des missions secondaires pour gagner des crédits pour remplir la quête principale voilà de toute façon vu que c'est une démo je serais pas étonné que dès qu'on a fait les 10 000 crédits que ça sera terminé toujours est-il que je trouve quand même que la démo est assez là j'ai dû faire en moins presque une quinzaine de combats depuis que j'ai commencé le jeu donc c'est voilà quoi j'ai pu voir je pense les grandes lignes du jeu alors bien sûr j'ai pas comment dire comme ils disent voilà il y aura plus de cartes plus de quêtes en plus plus de plus donc ça pourrait être sympa à voir honnêtement le prix je trouve assez excessif pour ce qu'ils promettent voilà ça me donne pas l'eau à la bouche non plus il faut qu'ils en donnent plus qu'ils me vendent plus leurs produits pour que je me dise ok pourquoi pas mais dans l'idée voilà je trouve que la démo est quand même assez gourmande elle donne un bel aspect du jeu et ça c'est cool c'est pas une démo qui nous laisse sur notre fin non non au contraire elle est assez suffisante en elle même et clairement si vous aimez les jeux de cartes je vous le conseille c'est pas mauvais je vais pas dire que c'est addictif mais là j'ai commencé aujourd'hui et bah je vous dis je vous ai fait 15 j'ai fait au moins 15 parties j'en ai enchaîné des fois 5-6 d'un coup parce que ouais c'est rarement sympa quoi et si on veut pousser le truc à faire un autre propre deck bah comme tous les autres jeux jeux de cartes que ce soit Magic avec Yu-Gi-Oh, Hearthstone ou autre où voilà on veut mettre telle carte avec telle carte parce qu'il peut avoir des effets très intéressants si on veut le jouer comme ça bah je pense que dans ce système crash donc ça peut être très sympa voilà voilà alors vidéo où j'ai beaucoup beaucoup parlé après c'est le jeu qui veut ça c'est pas un jeu d'action ou autre c'est un jeu de cartes donc il y en a qui aimeront et d'autres qui aimeront pas haters gonna hate donc voilà mais vraiment c'est vraiment très sympa je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures salut